Combien devez-vous investir pour vivre entièrement des dividendes? Et restez avec nous car la réponse est en réalité bien inférieure à ce que vous attendriez. J'ai passé d'innombrables heures à regarder des vidéos YouTube et à lire des blogs sur ce qu'il faut pour vivre de dividendes. De dividendes et malheureusement, beaucoup d'entre eux négligeons des facteurs clés importants tels que l'inflation et les impôts. Sans parler, certains d'entre eux sont tout simplement complètement faux. Mais pourquoi voudrions-nous même vivre des dividendes en premier lieu? Une enquête en 2021 a révélé que l'âge moyen de la retraite pour, il y a maintenant 65 ans. Cela signifie que si vous commencez à travailler vers 20 ans, vous devrez travailler environ 45 ans pour pouvoir prendre votre retraite. La triste réalité pour beaucoup de gens est qu'ils travailleront toute leur vie dans l'espoir de pouvoir profiter de quelques bonnes années de retraite. Si vous êtes comme moi, l'idée de devoir travailler pendant 45 ans juste pour prendre sa retraite n'est pas séduisante. Pour beaucoup, l'objectif final de l'investissement en dividendes est de pouvoir vivre un jour des revenus des dividendes. Personnellement, j'aimerais pouvoir faire cela bien avant l'âge de 65 ans. Alors qu'il est vrai qu'il existe d'autres formes de revenus passifs telles que la propriété immobilière ou la vente d'un livre, il n'y a rien d'aussi passif et simple que de vivre des paiements de dividendes qui vont directement dans votre compte bancaire. Avec l'investissement en dividendes, vous pouvez faire un investissement unique et recevoir des paiements de dividendes pour le reste de votre vie. Histoire d'une revue si tous les dividendes pourraient étarler dont vous avez besoin pour prendre votre retraite. Tôt ou simplement avoir la capacité de travailler. Un travail à temps partiel qui vous plaît vraiment. Essentiellement, la magie du revenu des dividendes est qu'elle vous donne le contrôle de votre temps. Google Earth enchaîne un travail que vous détestez. Le problème que beaucoup ont avec l'investissement en dividendes est qu'ils croient qu'ils doivent investir des millions de dollars pour pouvoir vivre des dividendes. Et oui, c'est une façon de comprendre pourquoi dont vous semblez prendre ce que ce stock. Qu'est-ce que la plupart des vidéos sur la vie avec des dividendes vous diront ? Regardons l'exemple classique que nous entendons généralement. Je vois. Donc, quand les gens calculent comment vivre des dividendes, c'est généralement ainsi qu'ils procèdent. Pour commencer, ils ont besoin de leur coût de vie mensuel. Disons que dans ce scénario, il est d'environ 4000 dollars par mois. Avec 12 mois dans une année, cela signifie que nous avons besoin de 48 000 euros par an pour pouvoir vivre des revenus des dividendes. Mais maintenant, regardons une action à dividende plus populaire telle que Johnson & Johnson. Leur prix d'action actuel est de 162,60 dollars par action. Bah, cela lui donne un rendement de dividende initial juste à 2 over your book, c'est à 96%. Alors, allons-y et branchons ça ici. 2,16 et appuyez sur Entrée et vous pourrez voir que c'est le montant que nous devons investir pour pouvoir vivre de 10 vies. Est fini. Plus de 1,6 million de dollars. Investir autant d'argent pour la grande majorité des gens est tout simplement irréaliste et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont dissuadés par le dividende. Investir, mais la réalité est que nous n'avons pas besoin d'investir autant pour vivre des dividendes. En fait, nous pouvons vivre des dividendes avec beaucoup moins investi que l'exemple de Johnson & Johnson que nous venons de regarder. Pour découvrir la vérité sur le montant minimum nécessaire pour vivre des dividendes, Si tu aimerais télécharger ce tableau, alors tu peux te rendre à ma page Patreon via le lien dans la description. La première chose que les gens se trompent quand ils essaient généralement de voir combien ils ont besoin pour vivre des dividendes est de comprendre leur coût de la vie et comme nous l'avons déjà discuté, comprendre l'inflation. Donc, encore une fois, supposons que notre coût de vie mensuel soit actuellement de 4 000 $ par mois. Moins avec une inflation moyennement autour de 2%. Nous pouvons voir que cette ligne noire représente maintenant notre coût de la vie sur une période de 30 ans. Donc, au début de notre période de 30 ans, il est d'environ 4 000 $ par mois. Après 30 ans en raison de l'inflation, notre coût de la vie finirait par être d'environ 7 200 $. 150 $. Moins. Donc, l'objectif est de trouver un moyen de faire en sorte que nos revenus mensuels de dividendes soient supérieurs à cette ligne noire et de continuer. Alors là, nous aimerions également savoir quel est le montant minimum que nous devons investir pour le faire. Maintenant, comme nous l'avons vu dans notre exemple Johnson & Johnson, le montant dont nous aurions besoin pour pouvoir faire cela immédiatement serait plus que plus de 1,6 million de dollars. C'est le montant que nous devrions investir pour pouvoir vivre de nos dividendes à l'heure actuelle. Maintenant, la réalité est que si tu regardes cette vidéo, tu n'as clairement pas 1,6 million de dollars à investir pour vivre des dividendes actuellement. Donc, cela signifie que la plupart des gens vont devoir faire contribution mensuelle. Donc, ce que nous devons faire, il nous faut sauter à mon onglet de projection de portefeuille et nous devons entrer quelques variables pour voir combien de temps il nous faudra pour vivre des dividendes, selon notre style d'investissement. Donc, la première chose que nous supposerons, c'est que nous réalisons 1,000 dollars, contribution mensuelle que vous pouvez voir ici. Ici. Dans ce premier exemple, supposons que nous investissons dans les dividendes à haut rendement. The Saxon. Exceed a bursted your recommend to circulate a seed of dividendes. Les dividendes. Mais voyons si c'est réellement la manière la plus rapide de vivre des dividendes. Supposons donc que nous allons obtenir un taux de croissance des prix de 2%. Cela sera probablement assez précis puisque les investissements à rendement plus élevé ont généralement des taux de croissance de prix plus bas. Les taux. Nous allons également supposer un taux de croissance des dividendes de 0%. Les investissements à haut rendement n'ont généralement pas de taux de croissance des dividendes élevé. Les taux. Maintenant, mais notre rendement de départ sur les dividendes, encore une fois, c'est un investissement risqué. Donc, nous allons supposer qu'il est de 7,5%. Pour cent. Donc, une fois que j'ai entré toutes ces variables, quand je dézoome, vous pouvez voir que nous pouvons projeter à quoi ressemblera notre portefeuille. Cela ressemble à une période de 30 ans. Maintenant, la première chose que je veux faire est de voir à quoi cela ressemble si nous ne réinvestissons pas nos dividendes pendant cette période. Je vais donc passer à cet onglet. Et cette ligne noire ici, encore une fois, est notre coût de vie mensuel. Malheureusement, nous, on peut voir si nous utilisons des investissements à haut rendement et ne réinvestissons pas nos dividendes. Nous ne sommes même pas proches de pouvoir vivre des dividendes à aucun moment sur une période de 30 ans. Période. En fait, nous pouvons voir qu'à la fin de notre période de 30 ans, nous aurions contribué plus de 360 000 $ à notre portefeuille. Et cela donnerait des dividendes mensuels d'environ 1 000 $ de 3D11 par mois. Mais notre coût de la vie mensuel serait d'environ 7 200 euros. Encore une fois, nous ne sommes même pas prêts de pouvoir vivre de dividendes dans ce scénario. Mais qu'arrivera-t-il si nous réinvestissons tous nos dividendes pendant cette période? Allons-y et regardons cette situation. Si nous réinvestissons nos dividendes, nous pouvons encore voir que nos paiements de dividendes mensuels ne dépassent toujours pas nos coûts de la vie sur une période de 30 ans. Si nous descendons à la fin de nos 30 ans, voyons combien nous nous sommes rapprochés. Encore une fois, dans ce scénario où nous réinvestissons nos dividendes, notre contribution totale serait 360 000 $. En réinvestissant les dividendes, cela se traduira par des dividendes mensuels d'environ 4 400 $. Un mois. Mais notre coût de la vie mensuel serait d'environ 7 245 $. Donc, encore une fois, assez décevant que nous ne puissions pas vivre des dividendes en utilisant des investissements à haut rendement, tout en réinvestissant également nos dividendes. Alors, mélangeons les choses et essayons une stratégie différente. Cette fois, adoptons une approche d'investissement en croissance des dividendes. Donc, ce que cela signifie, c'est que nous allons généralement voir des taux de croissance des prix plus élevés avec des investissements de croissance des dividendes. Restons quelque peu conservateurs et disons que nous voyons un taux de croissance des prix de 7 %. Nous verrons généralement des taux de croissance des dividendes beaucoup plus élevés avec la croissance des dividendes. Disons que nous voyons une croissance de 9 %, mais le rendement des dividendes sera également beaucoup plus faible. Donc, par exemple, peut-être que nous verrons 3,5 % un rendement de dividendes de pourcentage. Maintenant, en supposant que nous faisons les mêmes contributions mensuelles de 1 000 $, voyons d'abord quels seraient des résultats si nous ne réinvestissons pas nos dividendes. Et si nous ne réinvestissons pas nos dividendes, il est assez clair que nous ne gagnons pas beaucoup en revenus de dividendes pour les premières années. Des années, mais cela commence à augmenter assez fortement dans les dernières années. Mais peu importe, à aucun moment, nous ne pouvons toujours pas vivre de dividendes revenus, car nos dividendes mensuels ne dépassent jamais nos coûts de vie mensuels. Allons jusqu'en bas de notre période de 30 ans et voyons combien nous gagnerions en revenus de dividendes. Nous pouvons voir que nous gagnons presque 6 000 $ en revenus de dividendes, mais parce que notre coût de vie mensuel est maintenant de 7 245 $. Nous ne sommes toujours pas en mesure de vivre des dividendes. Et encore une fois, gardé à l'esprit, cela venait de 360 000 $ de contribution totale. Mais que se passerait-il si nous réinvestissons tous nos dividendes pendant cette période? Voyons ce qui se passera. Et pour la première fois, parmi tous les scénarios que nous avons examinés, nous pouvons voir qu'à un certain moment, nous pourrons vivre de nos dividendes parce que nos paiements de dividendes mensuels dépassent nos coûts de vie. Yves, je pense qu'à quel moment sera ce price. Si nous commençons à descendre, nous pouvons voir que ce n'est pas après 10 ans. Ce n'est pas après 20 ans. Mais ici, vous pouvez voir, c'est là que les choses changent. La 23e année de l'investissement en dividendes croissant, nous serions capables de vivre des dividendes car nos paiements mensuels de dividendes dépassent maintenant nos coûts de vie mensuels. De vie. Et voici ce qui est fou. Tout cela provient uniquement d'un investissement de 283 000 $ sur cette période. Période de temps qui est radicalement différente de devoir investir les 1,6 millions de dollars que nous avons vus avec ça. Le Johnson & Johnson. Exemple. Cela montre la puissance de l'effet de composition qui se produit. Lorsque vous investissez dans des actions qui augmentent le montant qu'elles paient en dividendes chaque année. Ici, tout en réinvestissant votre dividende. Alors que la plupart des gens croient encore que les actions à dividende à haut rendement sont le moyen le plus rapide de vivre des dividendes, les données montrent clairement que l'investissement en croissance des dividendes est le moyen le plus rapide de vivre des dividendes. Dividende. Mais il reste encore une chose dont nous devons discuter et c'est les impôts. Il est extrêmement difficile de construire un modèle précis qui inclut les impôts en raison du fait que le montant que vous payez en impôts sur vos dividendes dépend de tant de variables différentes. Comme le pays dans lequel vous vivez, l'état que vous. Vivez donc que vous investissiez ou non dans qualifié ou non qualifié. Votre niveau de revenu, votre période de détention et si vous utilisez ou non des comptes de retraite à avantages fiscaux. Bien que cela rende difficile de modeler le montant exact de temps et d'argent supplémentaire qu'il faudra pour vivre de dividendes. Et c'est probablement ce de dire que cela ajoutera 10 à 20% supplémentaire au total des contributions que vous devrez faire. Au fil des années, vos contributions à votre portefeuille devraient également augmenter, ce qui accélère le processus pour vivre des dividendes. Par exemple, je prévois actuellement que je pourrais vivre des dividendes dans environ 17 ans. Ce fut ce qu'on a dit, Thee Toulouse-Log. – Sous-titrage FR 2021